Chers amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très très belle histoire que vous connaissez tous de Youssef Hadzadik, lorsque il était emprisonné, esclave en Égypte. Et voilà, après dix ans qu'il était dans un trou, dans la prison, dix ans de souffrance, dix ans. Et voilà, il se passe qu'à un moment donné, il fait un rêve, il fait un cauchemar. Il n'y avait personne qui pouvait lui traduire son rêve. Il n'arrivait pas à vivre. Et voilà, ils lui ont dit, il y a quelqu'un, un juif, un esclave, un serviteur, qui se trouve dans une de tes prisons et que lui, il est capable, lui, il peut, avant que tu lui racontes le rêve, lui, il peut te raconter déjà, il sait tout. Ah bon ? Alors appelez-le. Alors vite, ils ont pris Youssef, ils l'ont habillé, ils l'ont coupé les cheveux. Il était très beau, Youssef Hadzadik. Alors mettons, mettons qu'ils l'ont habillé, qu'ils l'ont coupé les cheveux et tout. Alors il était encore un bel homme, il était l'homme le plus beau du monde, Youssef Hadzadik. Il arrive devant Paro et Paro, il lui dit, il paraît que toi, tu peux m'aider. Il n'y a aucun qui n'a réussi à me traduire mon rêve. Il lui dit son rêve. Et Youssef Hadzadik, il lui explique le rêve. Et Paro, soudainement Paro, il est tombé amoureux de Youssef. Il a dit, il n'y a pas un homme comme Youssef. Il a dit à tout le monde, vous avez vu un homme aussi hacham, aussi intelligent que Youssef ? Il lui a dit non. Il lui a dit, Youssef, à partir de maintenant, tu vas devenir le chef de toute l'Égypte. Tu vas devenir le roi de toute l'Égypte. Il n'y a que moi, je vais être un peu plus que toi. Moi, on m'appelle le roi Paro, mais toi, on peut t'appeler mon adjoint, on peut dire le patron. Tout va tomber entre-temps. Tu es le patron de l'Égypte. Regardez, Youssef, regarde comment le bandit peut tourner à la situation. Comme un pauvre qui n'a pas de quoi manger, il gagne l'auto, il devient milliardaire. Comme Youssef qui était de la prison, de la prison tout de suite, il devient le roi, assis sur un trône. Regardez, c'est Hachem. Il veut faire monter quelqu'un, il peut faire monter la personne tout de suite. Au bien, un homme qui peut être milliardaire, comme quelqu'un, cette semaine, la bourse, elle est tombée, que Dieu préserve, il a tout perdu, le pauvre. Il a tout perdu, il est à la rue. Tout perdu, tout, tout, parce qu'il était un fou de la bourse. Il a tout misé à la bourse. Et avec le corona, tout a chuté, Hachem Ishmael, il est dans un état grave, le pauvre. Alors, mes amis, Hachem, Hachem peut enrichir, peut appauvrir, c'est Hachem. Un homme qui peut être en bonne santé, crise cardiaque, il n'est plus là. Eh bien, il peut devenir aveugle. Ou quelqu'un qui était aveugle, le lendemain, il regarde. Comme quelqu'un que je connais, à New York, il était aveugle. Et je lui dis, mais tu filines. Il me dit, à quoi ça va me servir ? Je lui dis, mais tu filines, qu'est-ce que tu en perds ? Qu'est-ce que tu perds ? Deux jours plus tard, il dit à sa femme, le rideau là-bas, il est cassé. Sa femme lui dit, le rideau ? Mais depuis quand tu vois le rideau ? Je lui dis, je vois. C'est grâce aux tfilines. Voilà, Hachem, il dit, c'est tout. Regardez Youssef. Youssef, il était où elle est, il était dans la prison, maintenant il devenait roi. Maintenant, mes amis, il y a beaucoup de rabbinimes. Il y a un grand sadique, Rabbi David, pour Berské à la Vashalom, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Ce parod, le parod de l'époque de Youssef, il a donné tout entre les mains de Youssef, il a fait confiance, il a donné toute l'Egypte dans ses mains. Parce qu'il avait eu sa chokmah, son intelligence. Mais, ce même parod, à l'époque de Moshé Rabbeinu, il voit Moshé Rabbeinu, les miracles qu'il fait, au nom de Dieu, il dit, mais qui est Hachem ? Je ne connais pas Hachem. Comment est-ce possible que ce même parod, de l'époque de Youssef, il avait une grande émouna à Youssef, il avait une grande émouna en Hachem ? Il a dit, et vous avez vu quelqu'un à qui le bon Dieu a donné la chokmah comme ce monsieur-là ? Ils ont dit non. Donc, comment est-ce possible ? Dans un côté, on voit que Parod, il a une grande émouna en Dieu, et de l'autre côté, à l'époque de Moshé Rabbeinu, on voit que ce même parod, il n'a pas d'émouna en Dieu, il fait la guerre à Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu lui a rendu la guerre, et à la fin, c'est Moshé Rabbeinu qui a perdu, et à la fin, Parod, il a admis qu'il n'y a pas comme Hachem. Comment on peut expliquer ça ? Et j'ai donné une belle réponse, écoutez la réponse que j'ai donnée. Kobiya, mes amis, un homme jamais ne change, l'homme, il reste toujours le même. Qu'est-ce qui s'est passé, ce même parod, qu'il est devenu sous l'influence de Youssef, et à l'époque de Moshé Rabbeinu, il était têtu, il n'a pas été inspiré de la sainteté de Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, mes amis, c'est ce qu'on appelle l'intérêt. Vous savez, beaucoup des fois, lorsqu'on a intérêt, l'intérêt de la chose, il nous aveugle. Parod, il avait un intérêt de se soumettre sur les ordres d'Yussef HaTzadik. Pourquoi ? Parce qu'il voyait que son pays, si Yussef, il ne sauve pas son pays, son pays, il est fini, et lui, l'Égyptien, il va le détrôner. Et de plus, il savait que Yussef, il connaissait 70 langues, alors qu'au pareil, il ne connaissait que 69 langues. Donc, la peur que Yussef va dévoiler le secret, il a fait qu'il était soumis à Yussef. Mais ce même parod, à l'époque de Moshé Rabbeinu, il a pris beaucoup de confiance en lui. Il a pris beaucoup de confiance en lui. Il croyait qu'il était Dieu. Le fait qu'il croyait qu'il était Dieu, alors l'intérêt, ce qu'on appelle, l'intérêt d'être appelé tout le temps Dieu, ça a dépassé le respect de Moshé Rabbeinu. Et c'est la raison pourquoi, Rébota, il y a beaucoup de fois, vous savez mes amis, qu'on dit qu'on n'a pas le droit qu'un frère, il témoigne pour son frère. Parce que c'est son frère, il va toujours être de son côté. Il y a ce qu'on appelle les Niga Abadaba. Mes amis, on voit la différence entre ce premier parod à l'époque de Yussef et ce même parod à l'époque de Moshé Rabbeinu, l'intérêt est l'aveugle. Que le bonjour vous protège, je vous donne vous tous la santé, la joie, la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada